Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Yugi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la tier list, il y a juste à aller sur tier maker, c'est un site, voilà, vous pouvez créer votre tier list à vous, etc. Donc nous on va voir la plupart de ces decks là, donc pour l'instant je les ai mis dans fun non compétitif, et donc plus on va aller dans le vert, plus ça va être des decks très forts, très compétitifs, etc. Et plus on va dans le rouge, plus ça va être des decks plus fun qu'autre chose. Voilà, donc on a eu beaucoup de support pour Majestine Somme en ce moment, dragon noir, non d'ailleurs j'ai pas mis dragon noir, ah si, dragon noir, dragon blanc, Buster Blader, Cyber Dragon, pardon, Synchronik, mais le problème c'est que Synchronik qui s'est pris une banne list tellement énorme, pas la dernière, mais l'avant dernière, avec du coup Avion Raction qui s'est fait bannir, moi qui jouais Synchronik, j'avais mis de l'argent dedans, et malheureusement, bam, il s'est fait bannir deux mois après, les decks qui vont tourner autour de Christron, etc., on va en reparler plus tard, Dogmatica, je sais pas du tout par contre, c'était quelle image, donc du coup j'ai mis celle-là, voilà, Dogmatica pour moi ça va être celle-là, je sais plus c'est quelle image, j'arrive pas à retrouver, et puis moi je vois très très mal parce que du coup j'ai pas encore mes lunettes, hop, ouais, on retrouve, on va dire que c'est celle-là, on va dire que c'est celle-là, c'est pas dramatique. Donc voilà, on a beaucoup de, ce qui va rentrer en compte ça va être aussi le prix, voilà, donc ce qui va être 1,5 ça va être des decks forts, mais la plupart du temps c'est des decks beaucoup moins chers que ceux qui vont dans 0,5, donc il va y avoir Dritron qui coûte cher, un deck qui coûte très très cher, j'ai un ami qui joue ça, c'est très très fort, même quand tu crois que tu as perdu, enfin même quand tu crois que Dritron, le deck en face il a perdu, Dritron c'est des ressources infinies de chez infinies, c'est énormissime, c'est increvable, voilà, faut vraiment qu'il ait une main de merde, voilà, vous avez 0, il y a un quota, ça doit être 10% de chance d'avoir une main de merde ou un truc comme ça, je crois même que c'est moins, je crois que ça doit être autour des 5%, j'avais regardé, je ne me souviens plus exactement, on pourrait regarder plus tard, mais ça c'est pas grave, on fera une vidéo de ça plus tard, Prankid qui a un très bon matchup aussi, contre beaucoup de decks, voilà, Prankid c'est pareil, c'est des negates quasi infinies aussi, Dino, Dino, alors, je n'ai pas trouvé celle du Dino que je voulais, du coup j'ai mis celui-là, j'ai mis celui-là, on va dire que ça, ça va être Dino, voilà, Dino aussi qui est très 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 fort, il y a deux cartes qui coûtent cher dans Dino, parce que sinon c'est le deck de structure, mais Dino c'est pas un deck très très cher en soi, il y a deux cartes qui coûtent cher, ça va être Evolzar Dolka, qui va vous permettre d'annuler des effets, et le petit croco c'est Animadoré, c'est... mince, Animadoré, ça va être Animadoré, il a un autre nom, mais je ne sais plus c'est quoi, c'est machin truc Animadoré, en ce moment on a reçu beaucoup de support pour les decks Dragon Blanc, et je pense que c'est à surveiller, parce que Dragon Blanc il a reçu une carte qui est tellement puissante, qu'il pourrait revenir, franchement il pourrait revenir, Alistair, l'invoqué, la deck invoquée, je pense que c'est tir 1.5, tous les decks invoqués, c'est des decks qui se mélangent à d'autres decks, donc je ne sais pas trop comment le prendre, c'est des decks qui sont très très forts, je cherche aussi... Dragoon, je ne sais pas où est Dragoon. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver Soldat, Dragoon, Sombre, Rosier Rouge ? Dans le pire des cas, dans le pire des cas, ce n'est pas grave, puisque c'est un deck qui se base sur Magicien Sombre et Dragoon, Rosier Rouge, donc on va mettre le Magicien. Donc tout ce qui est deck Soldat, Dragoon, Sombre, Rosier Rouge, je mets avec Magicien Sombre, pour l'instant, ça va être dans les tirs 1.5, voire presque tirs 2, mais en fait je ne sais pas trop, pour l'instant je me tâte, il faudrait presque en faire un tirs 1 tout court, mais il faudrait que je rajoute une ligne dans le cas, mais ça ce n'est pas dramatique. On le met dans 1.5, ça ce n'est pas dramatique, de toute façon ce n'est pas tirs 0, c'est sûr que ce n'est pas dans les meilleurs. Donc voilà, on va bientôt avoir le deck avec les barrières de glace, et je pense que c'est à surveiller, parce que ça va être un deck de structure, donc beaucoup de monde vont les jouer, et ça a l'air d'être assez fort à ce que j'ai vu. Ça, Mecha Bot, c'est... En fait ça dépend, ça peut être fort, tout comme pas fort du tout, ça dépend des mains que tu tapes, donc je pense que Mecha Bot... Alors je le mets dans la tier list, parce que c'est un deck qui coûte... C'est un deck de structure qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, donc du coup que tout le monde peut avoir pas trop trop cher, donc qu'on peut jouer facilement. Donc en fait ça dépend des mains, une main sur deux, tu peux te taper une main de ouf, tout comme tu peux te taper une main ingérable, donc on va le mettre à deux. Pas à surveiller, à surveiller ça serait pratiquement au-dessus du deux en fait, parce que à surveiller ça veut dire que ça peut très bien d'ici, d'ici on va dire un mois, un mois et demi, ça pourrait très bien passer là, ou là. Donc à surveiller, c'est même pas en violet que j'aurais dû le mettre, c'est en une couleur beaucoup plus claire. C'est pas grave. On a les decks Enfermité, Enfermité c'est très très fort, je sais pas si je dois le mettre en 0,5 ou en 1,5, mais en vrai je vais le mettre en 1,5. Je vais le mettre en 1,5. J'ai la Salamangrande qui est beaucoup moins jouée qu'avant, c'est des decks plus contrôle qu'autre chose maintenant. Voilà. Ah. Ok. Synchronik était tellement bon avant, au tout début de la MR5, mais à la cause de Avion Réaction Synchronique et Banny, franchement ça va être dans les decks fun. Ça va être dans les decks fun plus qu'autre chose. Arpy qui a reçu du support, donc Arpy le problème c'est que ça va dépendre aussi de vos mains, alors ça va être des... Arpy le problème c'est qu'elle a des cartes qui sont tellement fortes, mais en même temps, la moitié de ses monstres Arpy ne sont pas terribles. Donc ça va être un truc où soit tu vas gagner parce que tu as la carte piège qui va te faire gagner avec une Arpy. Soit tu n'as pas la carte piège et donc tu vas devoir gérer sur le fait que ton adversaire, s'il a des magiques pièges, il ne pourra pas en utiliser. Mais ça ne negate pas tant que ça. En fait c'est la piège qui negate. Et soit tu joues un deck autour de la piège et les Arpy, soit tu joues un deck avec la moitié, c'est que des negates. Donc ce n'est pas terrible en fait. Je pense que... Moi c'est un deck que j'adore Arpy, mais je pense que c'est un deck plus 2 qu'autre chose. Voilà. Cyber Dragon, Cyber Dragon qui a été joué par beaucoup de monde, pour l'instant c'est tier 2, mais on pourrait presque le mettre en 1,5. C'est-à-dire qu'il pourrait être très fort, c'est-à-dire qu'il a des fusions très très fortes, mais il n'a pas beaucoup de cartes de negate en fait. C'est ça qui est problématique. L Noir. L Noir c'est un deck qui ne coûte pas cher puisque toutes les cartes sont sorties dans l'année et en fin d'année dernière, qui est sorti assez récemment. Donc L Noir qui... Ça va faire des invoques, des invoques, des invoques, des invoques, des invoques, des invoques, tu vas spammer tout le temps. L'adversaire ne va rien comprendre. Voilà. Ça c'est quoi ? C'est Crystalline. Crystalline ça reste dans les decks fun, pas dans les decks compétitifs. Dragon Noir c'est pareil. Pour avoir un bon deck Dragon Noir, il faut dépenser beaucoup. Et encore, même le meilleur des decks Dragon Noir que possible que tu pourrais faire, ça serait tier 2 et même pas tier 1,5. Ça, c'était... La meilleure carte a été bannie, donc on le laisse là. Crystron, c'est des decks très forts, donc on peut le mettre là. On pourrait le mettre à coller avec Dragoon. Roige Ancien, c'est des decks marrants. Voilà, c'est des decks marrants. Ça, c'était fort avant, maintenant. SS, c'est pas terrible. Voilà. Il s'est pris des banlists méchantes. Voilà. On va dire la vérité, il s'est pris des bonnes banlists. Magi Dolls, Magi Dolls qui... Ça peut être marrant. Ça peut être marrant à jouer, ça peut être bon aussi. Ça va dépendre des mains que tu te tapes. Voilà. Shadow, tout ce qui est... Avec les Shadow invoqués, Shadow, machin, truc chouette. Ça, c'est assez fort aussi. Donc, je pense que ça pourrait être entre ça et ça, en fait. Ça pourrait être entre Infernité et Aide Noire ou juste derrière Aide Noire. Donc, je vais le mettre entre les deux. Je vais le mettre entre les deux, c'est pas mal. Moi, je pense qu'il faut surveiller les decks, tout ce qui est Gagaga, tout ça, parce qu'il a reçu du support, tout ça. Et c'est pas très joué, mais c'est decks qui sont pas très chers et pourtant qui font beaucoup d'invoques et tu peux annuler beaucoup d'effets avec certaines cartes. Il faut pas beaucoup de cartes pour faire le deck, en fait. Et c'est ça qui est marrant. Le deck Toon, qui a reçu du support tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pourtant, c'est juste fun. C'est même pas compétitif. C'est même pas tier 2, en fait. On peut même pas le mettre dans tier 2 parce que les mains de merde que tu tapes, il y a juste deux cartes qui sont fortes dedans et c'est tout. Et en plus, elles sont très très chères. Donc ça ne servira rien de le mettre en tier 2. C'est juste fun, voilà. C'est juste fun. Héros, il a reçu du support. En plus, moi, c'est mon deck de corps. Donc franchement, héros, on peut le mettre. On peut le mettre, c'est très fort. Moi, je le joue et c'est encore très très fort. Ça, c'est des decks danger. Des decks danger, en fait, c'est marrant, mais le problème, c'est que c'est des decks qui a la chance. C'est-à-dire que c'est l'adversaire qui va choisir une carte de ta main invoquée spécialement. Donc, j'hésite à le mettre entre tier 2 et à surveiller. Je vais le mettre en tier 2. Voilà, je vais le mettre en tier 2. C'est marrant. Ça peut être fort, mais voilà, sans plus. Tri Brigade. Je ne sais pas si c'est celle-là. Je crois que ce n'est pas celle-là. Ça, je crois que c'est Chevalier Noble. Tri Brigade, c'est où ça ? Tri Brigade, c'est dans les derniers, je crois. C'est dans les derniers reçus. Roquette. J'ai vu Roquette. Un chien. Tri Brigade, on va trouver ça. On va trouver ça. Il me semble que c'est ça, Tri Brigade. Il me semble que c'est cette image-là. Je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'est cette image-là. Tri Brigade. Ça, du coup, on va le charter. Tri Brigade, Tri Brigade. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Il vient tout juste de sortir le deck. Et je ne l'ai pas vu souvent. Mais ça me tenterait bien de le mettre là. Ça me tenterait bien de le mettre là parce qu'il a l'air d'être tellement fort. Il a des cartes qui sont tellement fortes dedans que je vais le mettre en 1.5. Ça, c'était... Ça, c'est quel deck déjà ? Je ne sais plus. C'est les Bêtes Mythiques, je crois. Bêtes Mythiques et ça... Ça, ça peut faire du résultat en vrai. Ça peut faire quelques résultats. Ça dépend des montas aussi. Ça, c'est les Artefacts. Artefacts, c'est... Ça reste fort. Ça empêche l'adversaire de jouer. Ça reste fort. On pourrait même le mettre ici. C'est un des plus forts tier 2. C'est un qui peut rester entre tier 2 et 1.5. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Ça, c'est des decks fun. Exodia, franchement, ça reste fun pour l'instant. C'est marrant, mais sans plus. Ah, Dogmatica. Dogmatica, c'est un 0.5. C'est un 0.5 parce que c'est très très fort. Tous les decks qui se mélangent avec, c'est très 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 fort. Donc, on peut le laisser. Ça, avant, c'était là. C'est-à-dire qu'avant, c'était très fort. Les decks Buster Blader. Mais maintenant, c'est tellement nul parce qu'il s'est pris la dernière banlist. Il l'a fait très 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 mal. Voilà. J'ai mis Potartist, mais c'est les decks de l'Arc of Rain. Les decks pendules, voilà. Les decks pendules, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et le problème, c'est que c'est compliqué à jouer. Et il n'y a pas grand monde qui sait jouer les pendules correctement, en vrai. C'est un truc très compliqué. Donc, je ne sais pas où le mettre. Le principe est fort, en soi. Le fait que ça n'aille pas dans le cimetière, les pendules. Mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc, on va le mettre à surveiller, en vrai. On va le mettre à surveiller. Tout ça, ça reste fun. Toon, Synchronique, Crystalline, Roi Gentien, Dragon Noir. Tout ça, ça reste fun plus qu'autre chose. On pourrait en rajouter, en vrai. On pourrait en rajouter plein. Plein, 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 plein. Il y a beaucoup de decks que les gens aiment bien. Ça, c'est les... Les... Les poupées truquées. Les poupées truquées, ça, c'est fun. C'était fort pendant un moment. Et ça a des bonnes X's, en vrai. Donc, je pense que c'est fun. Voilà. Ça, c'est des decks Voleurs du Temps. Voleurs du Temps, ils ont des bonnes X's, en vrai. Je ne sais pas où c'est que je peux le mettre. On va le mettre en tier 2. On va le mettre en tier 2, mais en bon tier 2. Un très bon tier 2. Voilà. On va le mettre, c'est un des meilleurs tier 2. Parce qu'il a des très bonnes X's. Voilà. Ça, c'est des decks fun, non compétitifs. Gagaga, tout ça. Pas Gagaga, mais Utopie. Tout ce qui est marrant, mais voilà, sans plus. Oeil Maléfique, on a reçu du support récemment. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est à surveiller. Parce qu'avec tous les supports qu'on a reçus en ce moment, je pense que c'est à surveiller. Parce qu'on voit bien que Konami, ils essayent de faire des trucs. De nous faire faire des trucs différents. Et je pense que maintenant, grâce aux nouvelles métas, on a des choix plus ou moins infinis de decks à jouer. Comme les trucs électriques. Les trains aussi. Ah, mais il est là, le dinosaure. Ah, j'ai trouvé la vraie image dino. C'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. On va la remettre. Tac. Dino. Il est là. Ça se voit. J'en étais où ? J'en étais à que... Ouais, Konami, ils nous font faire des... des choix infinis, on va dire, entre guillemets. Comme Aquatrice. On a reçu du support Aquatrice il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est marrant à jouer, mais pas plus que ça. Prédaplante, c'était fort il y a deux ans, mais voilà, sans plus. Maintenant, c'est... En fait, c'est les fusions qui font mal. C'est les fusions qui font mal, mais le reste, voilà. Le reste, voilà. Attendez, parce que là... Voilà. Là, comme ça, c'est pas mal. Dino Lutter, c'est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Je pense que c'est pareil. Tout ça, c'est des decks fun qui ne coûtent pas très cher du tout. Sauf Cyber Dragon. Cyber Dragon, c'est l'exception dans ces decks-là. Cyber Dragon et Héros, c'est des decks qui coûtent assez cher quand même. Mais ça, c'est des decks fun qui, la plupart du temps, à la base, ne coûtent pas cher parce que c'est des decks de structure, des decks de démarrage, donc des decks qui ne coûtent pas cher du tout. Qu'on peut se trouver facilement. À Hadzeu, ça, c'est des decks, tout ce qui est synchro, tout ça. Et ça va bien avec Cristron. Donc, quand c'est mélangé avec Cristron, je pense que ça peut être fort. Voilà. Tout ça, tout ça. On en est où ? Moi, je cherche le Dectrin. En vrai, je ne trouve pas le Dectrin. Parce que là, le Dectrin a reçu du support tout au long de l'année 2020. Et là, avec la dernière boîte aussi, qui ont sorti des trucs. Et je pense qu'on va mettre les avions. On va dire que, comme on n'a pas trouvé les trains, on va mettre les avions. Voilà, ça va être la même image, entre guillemets. Les trains, je pense que c'est à surveiller aussi. Ça, c'est des decks qui peuvent venir parce que ça peut faire du OTK. Quand tu joues deuxième, c'est à OTK direct. Ça, c'est les Chevaliers Fantômes. Les Chevaliers Fantômes, ça se mélange avec pas mal de decks ténèbres. Donc, je pense qu'on peut mettre en tier 2. Voilà, on peut mettre en tier 2 parce que ça se mélange avec pas mal de trucs. C'est pareil, c'est des decks pas très chers non plus. Ça, c'est les decks yeux impairs. Le problème, c'est que c'est les decks pendules. Et les decks pendules, je ne sais pas les jouer. Et je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Parce qu'on ne les voit quasiment jamais. On ne les voit quasiment jamais. Donc, des decks pendules, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vais le mettre à surveiller parce que franchement, comme je ne sais pas trop ce que ça vaut, et qu'on n'en voit pas souvent, il faut rester sur nos gardes. On ne sait jamais. Admettons que ça peut venir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant qu'on pourrait rajouter ? En vrai, je pense que c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Tout ce qui est revision, tout ça, on a reçu du support. Mais c'est pareil, ce n'est pas très joué. Donc, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Nécrose, ça c'était des decks forts pendant un temps. Et maintenant, on ne les voit plus du tout. Voilà. Ça, je crois que c'est pour les decks zombies, soit. Ça, je crois que c'est pour les decks zombies. Deck zombies, je ne sais pas trop. Avec Edlish. Ah, mais oui, il y a Edlish. Ah, mais attendez. Est-ce qu'on peut le retrouver, le petit Edlish ? Est-ce qu'on va le retrouver, le petit Surnalish ? Chevalier d'or. On ne le trouve pas. Ah, mais si, il est là. Enfin, ça, c'est le terrain qui va avec. Edlish, je l'avais presque oublié, lui. Lui, c'est très, très fort. Avec Dragoon, tout ça, c'est très, très, très fort. Voilà. On va faire ça comme ça. Je pense que c'est correct, en vrai. Je pense que c'est correct. Et bien, je pense que notre tier list, elle a l'air d'être pas mal. Edlish, Dragoon, même si c'est un magicien sombre, mais c'est Dragoon, voilà. Tout ce qui est deck avec Ristron, parce que Ristron, c'est assez fort quand même, il ne faut pas se mentir. Infernité, qui est très, très fort, ça devrait même être là, d'ailleurs. Et je pense que là, on a une belle tier list. Voilà. Donc, on a Dritron qui coûte très cher. Dino, ça va. Dino, ça va. Ce n'est pas un deck très, très cher. Il y a 2, 3 cartes qui coûtent cher, mais pas plus que ça. Prankid, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je sais que ça coûte un peu cher, quand même. Je sais que c'est quand même un peu cher. Il y a quelques cartes qui coûtent cher. La plupart des cartes ne coûtent pas trop trop cher, mais les cartes les plus fortes sont chères. Donc voilà. Dogmatica. Dogmatica, qui reste fort, mélangé avec beaucoup de decks. Enfernité, je pense qu'on pourrait même le mettre là. Voilà. Edlish. Edlish qui est très, très cher. Même si là, il a baissé un peu de prix grâce à la gold de décembre. On a tout ça. Héros, il faut rester vigiant. Parce que je sais que moi, je joue et c'est fort. Ça reste très, très fort. Héros, Cyberdragon, ça reste très, très fort. Sala, c'est plus du contrôle qu'autre chose. Mais ça va, parce que ce n'est pas trop, trop, trop cher non plus. Arpi, ça reste des decks qui ne sont pas très chers, donc qui peuvent presque être à surveiller. Ouais, on va mettre à surveiller. Les decks Arpi et Cyberdragon, ça va être à surveiller. Ça va revenir, puisque ça a baissé le prix. On a eu du support et de la reddition. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un peu long pour une tier list, mais on a vu un petit peu de tout. Tout ce qui est à surveiller, c'est parce qu'il y a eu du support et que ça ne va pas coûter très, très cher. Donc je pense que ma tier list est pas mal dans le sens où vous allez voir des joueurs, la plupart du temps, on n'a pas tous les moyens de se payer des decks à 400 balles, 500 balles, voire même plus. Donc on va plus voir ce genre de tier list là en réel qu'autre chose. Ceci dit, je vous laisse à mettre un pouce bleu à ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification, c'est important pour recevoir les notifications de vidéos. Je vous laisse, bye tout le monde !